Thomas Négaroff, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des Etats-Unis, chroniqueur sur France Info. Vous publiez d'ailleurs jeudi, je tiens à le préciser, Puzzi. C'est un roman édité chez Gallimard qui raconte l'histoire vraie d'un germano-américain. Il est binational et il fut dans un premier temps, c'est ce que vous racontez dans le livre, puisque ce n'est absolument pas cette histoire, le confident d'Adolf Hitler. Et par la suite, aux Etats-Unis, il sera l'informateur de Roosevelt. Et vous me disiez juste avant l'émission qu'il y avait quand même cette tentation un peu pour les idées, pas de sympathie, mais quand même une partie des Etats-Unis avait des sympathies pour les idées nazies d'Adolf Hitler avant-guerre. Oui, l'histoire de ce livre permet effectivement, par le trouchement de ce personnage, Puzzi, qui fait deux mètres et qu'on appelle Puzzi le petit bonhomme, qui joue du piano du Wagner à Hitler dans les années 20. À travers lui, ça me permet de raconter effectivement ces Etats-Unis fascistes, fascisants, qui remplissent le Madison Square Garden à New York, plein à rapports. Il y a des photos avec des croix gammées de partout. Et donc, ça me permet de raconter cette histoire. Vous savez, par exemple, les lois de Nuremberg de 1935 qui permettent aux nazis de définir ce qu'est un juif, elles ont été construites sur le modèle des lois de ségrégation raciale aux Etats-Unis. Et mon personnage, son rêve, c'est d'unifier ces deux mondes, le monde de son père et le monde de sa mère, et donc de tenter de convaincre Hitler de s'allier aux Américains contre l'ennemi absolu qui est le judéo-bolchévisme. Ça ne va pas marcher, mais la tentative, elle a aussi raconté à quel point les idées étaient très, très, très acceptées dans une autre société américaine et aussi anglaise, d'ailleurs. Et finalement, c'est finalement l'Amérique porteur des valeurs de liberté qui triompha et qui viendra nous délivrer le 6 juin 1944. Nous ne l'oublions pas. On ne va pas faire de raccourcis historiques, donc ça n'a rien à voir. Il n'empêche qu'après la mort de Ruth Bader Ginsburg la semaine dernière, Donald Trump, ça y est, a choisi celle qui la remplacera à la Cour suprême. C'est une femme de 48 ans. Elle s'appelle Amy Coney Barrett. Et on la présente comme incarnant les valeurs de la droite traditionnelle et conservatrice. Qui est-elle, cette femme ? D'où vient-elle ? Et quel est son parcours, ses idées ? Évidemment, c'est une juriste qui était juge fédérale depuis deux ans, nommée par Donald Trump. Et d'ailleurs, en 2018-2019, il avait dit que ce serait son choix, qu'elle était formidable, qu'il avait une relation extraordinaire avec elle dans les discussions. Et effectivement, cette femme qui a sept enfants, deux enfants adoptés à Haïti, qui a un enfant trisomique, c'est important pour sa position pro-life. Et elle l'avait su quand elle était enceinte et elle avait refusé d'avorter. Bien sûr. Ce qui se comprend tout à fait, ce qui est son choix, parce qu'elle est contre l'avortement. Voilà, absolument contre l'avortement. Elle est porteuse d'une idée extrêmement conservatrice de ce que doit être l'Amérique et la Constitution américaine. Et donc, faire entrer cette femme à la Cour suprême, surtout en remplacement d'une juge très progressiste, qu'il n'était pas forcément au début, mais qu'il est devenu avec le temps, ça fait basculer la Cour suprême, neuf membres. Désormais, vous avez six membres, si elle est validée par le Sénat, conservateurs, voire très conservateurs, et trois progressistes, ce qui pose effectivement des questions sur l'avortement, par exemple, ou sur Obamacare, le système de santé américain qui ne tient plus qu'à un fil. On sait que cette Cour suprême, c'est elle qui définit l'ADN de la société américaine, d'autant que ses juges sont nommés à vie. Que penser quand elle a dit, parce que du coup, on a épluché ces phrases, elle a dit « Gardez à l'esprit que votre carrière juridique n'est qu'un moyen pour une fin, et cette fin est la construction du royaume de Dieu ». Est-ce que ça veut dire qu'au fond de sa tête, cette juriste, elle pense que les lois de Dieu l'emportent sur les lois des hommes ? Alors, c'est difficile de le dire. Pour nous, ça nous choque, c'est un pétri de laïcité. C'est sûr que c'est très loin de nous. Et puis, vous savez, quand Donald Trump a annoncé, c'était samedi soir, que c'était son choix, il y a des gens qui étaient devant la Cour suprême, qui se sont mis à genoux et qui se sont mis à prier. Il y a quelque chose de l'ordre de la théocratie incarnée par ces gens-là. Il faut savoir aussi que pour beaucoup d'entre eux, Donald Trump est envoyé de Dieu. Donc, on est effectivement sur un modèle de société totalement différent d'une autre. Oui, les Américains, c'est « in God we trust ». Voilà, mais quand ils disent « in God we trust », c'est pas forcément le Dieu de certains. C'est une espèce de divinité supérieure aux hommes. Mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement précis. Elle est catholique, c'est important. Elle n'est pas, donc, wasp, elle n'est pas… Non, elle n'est pas évangélique, comme on les appelle. Elle appartient à une branche extrêmement rigoriste du catholicisme. Alors, elle est, oui, pardonnez-moi, elle est « people of praise », c'est le peuple des louanges et elle pratique ce qu'on appelle la « glossolalie », c'est le fait de prier à voix haute dans une langue incompréhensible. Je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que ça veut dire qu'on assiste à une radicalisation dans tous les camps de la pratique religieuse aux États-Unis ? Alors, radicalisation, je ne suis pas sûr, parce que ces mouvements-là, on les a toujours connus aux États-Unis. Le truc, c'est que maintenant, ils sont au pouvoir. C'est qu'ils arrivent, effectivement, dans les institutions qui sont celles qui, vous avez parlé de l'ADN, qui font les lois, qui font l'esprit même de l'Amérique d'aujourd'hui et puis surtout, dans très longtemps, parce qu'elle a 48 ans. Elle est nommée « à vie ». Ça veut dire qu'on peut imaginer que dans 40 ans, alors que Donald Trump sera dans les livres d'histoire depuis très, très longtemps, elle sera en train encore de dire ce qui est le bien ou le mal, parce que c'est un peu de cet ordre-là, tout de même, de ce qui se décide à la Cour suprême. Donc, on voit bien que là, on est sur du temps très long. Souvent, on me demande « mais qu'est-ce que Trump a changé ? » Et on se dit « est-ce que c'est une petite parenthèse ? » 4 ou 8 ans. Mais là, la parenthèse, elle est très ouverte dans le sens de l'avenir, parce que les 3 juges, si elle est nommée, ça ne va pas 3 juges sur 9 que Trump aura nommé. Il a eu de la chance, entre guillemets, d'avoir 3 morts pendant son premier mandat. Ça veut dire 3, un tiers de la Cour a été nommée par Donald Trump et des gens qui sont nommés, je le rappelle, à vie et qui sont plutôt jeunes. Thomas Stegaroff, d'une façon très concrète, on se souvient qu'en l'an 2000, Al Gore avait contesté le résultat, parce que ça s'était joué à quelques voix près, on se souvient du « I demand a recount ». Et c'est finalement la Cour suprême qui, en décembre 2000, avait dit « Non, c'est George Bush qui a gagné les élections présidentielles, ce n'est pas Al Gore, Al Gore l'avait accepté de bonne grâce ». Est-ce que, de la même façon, on peut s'attendre à ce que cette Cour suprême, qui est fraîchement nommée, décide du nom du futur président des États-Unis en décembre prochain ? D'autant qu'on est dans un contexte ultra-politique et ces 3 membres-là qui doivent tout à Donald Trump. Alors, il ne faudrait pas non plus jeter l'anathème sur eux en considérant que, par définition, ils sont politiquement guidés, téléguidés par le président des États-Unis. Mais c'est vrai que le souvenir de 2000 est inquiétant et c'est la raison pour laquelle Joe Biden et les démocrates disent « Ne nous précipitons pas, attendons le futur président le 3 novembre prochain qui aura la légitimité de nommer un nouveau jour à la Cour suprême. Si c'est Trump, ça sera elle. Si c'est moi, ça sera quelqu'un d'autre. » Thomas Négaroff, est-ce qu'on s'amuse à se faire peur ou est-ce que, véritablement, les États-Unis, qui a toujours été ce rock, ce défenseur des libertés dans le monde, on l'a rappelé tout à l'heure, ils étaient là en 1945, est-ce que, finalement, ce rock américain a des institutions plus fragiles que ce qu'on imaginait ? Et de ce point de vue, dans un monde troublé, avec la montée de la Chine, c'est inquiétant de s'apercevoir que le gendarme du monde qui défendait la liberté, il est moins solide que ce qu'on imaginait. Barack Obama avait déjà dit « On n'est plus le gendarme du monde ». Donald Trump l'a répété. Vous avez fait beaucoup d'économies, vous, notamment à la radio, et vous savez que régulièrement, les banques font des crash-tests. Et si l'économie mondiale s'effondrait, est-ce que les banques tiendraient ? Là, on est face à un crash-test de la démocratie américaine. À visage réel, ce n'est pas un test, c'est la réalité, on va voir ce qui va se passer. Parce que quand vous avez un président comme Donald Trump qui dit « Si mon adversaire l'emporte, c'est l'anarchie, c'est les femmes sont violées, c'est vos armes à feu qu'on viendra vous prendre », tout cela étant, évidemment, exagéré pour accentuer les tensions, on peut imaginer ce que sera le résultat de demain, et je n'oublie pas non plus que Donald Trump a dit « Si je perds, c'est que l'élection est truquée ». Et puis, en face, vous avez John Biden qui dit « L'élection de Donald Trump, c'est les ténèbres ». Donc, vous avez, de part et d'autre, un discours apocalyptique qui peut effectivement faire craindre des lendemains qui pourraient déchanter. Demain, très concrètement, débat Joe Biden, Donald Trump. Qu'est-ce que vous en attendez ? Il peut y avoir une surprise, un chaos debout, quelqu'un qui ne se remet pas de ce débat ? Alors, historiquement, les débats peuvent… On se souvient toujours de 60 Kennedy-Nixon, où Kennedy avait écrasé Nixon à la télévision, mais ça, c'est un peu de la mythologie politique. On voit que les débats ne jouent pas un rôle fondamental, en tout cas pas le premier, souvent rééquilibré avec le deuxième. Mais c'est vrai que quand vous avez un Trump qui dit « Je veux faire un test anti-dopage de Biden avant le sondage, avant le débat », il met la pression déjà sur son adversaire. Et si ça se passe mal pour lui, il pourra brandir l'excuse. « Ouais, mais lui, là, ce vieillard, en fait, il est dopé. On n'est pas à pied d'égalité. » K.O., je ne sais pas. Deux pages, peut-être. En tout cas, les deux termes nous disent qu'on est à ce point dans le vocabulaire du sport. Merci beaucoup, Thomas Stegaroff. Donc, je rappelle votre roman, publié jeudi, « Pouzzi », c'est chez Gallimard. Merci. Vous restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Deuxième vague. L'économie peut-elle tenir ? Sous-titrage ST' 501